Qu'est-ce que tu as l'histoire de Hendrix et Albert King ? En fait c'est Hendrix et Clapton qui ont commencé à faire le blues fort, parce que les gens comme Albert ont joué pas trop fort, c'est une chose subtile. Mais moi j'étais vraiment choqué, parce que pour moi le groupe c'était des bons musiciens, mais il était vraiment juste une couche pour Albert à jouer. Albert a bien joué bien sûr. Et ça c'était Winterland ? Winterland, oui. Ça c'était en février 68 je pense. Je ne me souviens plus les autres groupes, mais oui, Soft Machine, Hendrix, Albert King, Cartier Manon, le reste. Mais c'est pas grave, j'ai la liste. Non mais ça c'est très intéressant. Parce qu'Albert, pour moi, c'est assez marrant comme il en parle au niveau d'Hendrix, parce que quand Albert a rencontré Stevie Ray Vaughan après, il y a eu cette osmose tous les deux de ce gamin qui reprenait de Jimi Hendrix, mais à sa façon. Et c'était quelque chose de très important. Et je pense qu'Albert avait un très très grand, comme BB King, très grand respect pour Jimi Hendrix. Oui, oui. Il y a un geste aussi. Voilà, ils ont joué ensemble. C'est un grand mot. Merci pour le truc de Winterland. C'est sûr. Merci. 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 Merci.